Bonjour à tous, on va démarrer du coup notre conférence sur progresser en conception avec les design patterns. Avant toute chose, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi je suis quelqu'un d'assez nostalgique et j'aime bien de temps à autre retourner sur un projet sur lequel j'ai contribué. Donc ça tombe bien, là j'ai un talk à faire sur les design patterns et donc je me dis, tiens je vais retourner sur un projet, ça faisait 7 ans que je n'étais pas allé dessus. Donc j'ouvre IntelliJ, j'ouvre mon projet, je me balade un peu dans le code et là je tombe sur ça. Ne cherchez pas de design patterns là-dedans, il n'y en a pas du tout. D'ailleurs le code il n'est pas joli joli. Et là je me dis, je n'aurais pas pu laisser du code comme ça dans le projet, il faut que je trouve la personne derrière ça. C'est pas moi le responsable. Donc là j'utilise cet outil qu'on connaît tous, cette commande de bienveillance absolue. Je parle bien sûr du GitBem. Bon la suite, je pense que vous commencez à deviner la suite de l'histoire. C'est que le GitBem, qu'est-ce qu'il va donner ? Il va donner que c'était moi, le développeur qui a fait ça, il y a 7 ans. Donc je vous passe les 6 mois de thérapie à me remettre en question, à me dire comment j'ai pu faire pour écrire un truc comme ça, c'est pas possible. Et en fait je me rends compte d'un truc, c'est qu'au début de mes années de développeur, je n'avais pas les bons réflexes. Et depuis qu'on forme des gens, on s'est rendu compte que Benjamin n'était pas tout seul, il n'était pas seul au monde. Il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas les bons réflexes. Et on s'est aussi rendu compte d'un autre chose, c'est que le principal axe de progression, c'est la conception. Parce qu'autant en algorithmie, on progresse assez vite. En plus c'est facile, il y a plein d'outils en ligne et le but c'est de la performance. Donc au final on peut vraiment mesurer comment on progresse. Alors que par contre, quand vous faites de la conception, vous n'avez que deux choix. Premier choix, vous n'êtes pas le plus expérimenté de votre équipe. Et là, ça c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance parce que non seulement vous allez pouvoir recevoir des conseils des autres membres de l'équipe, mais en plus, vous allez pouvoir faire des code review, du pair programming. Donc vous allez avoir plein d'outils pour progresser beaucoup plus facilement. Mais parfois on n'a pas le choix et on est dans le choix numéro deux et là on se retrouve tout seul. Et quand on se retrouve tout seul, c'est pas du tout la même chose. Les seules options qu'on a, c'est de lire les trois livres les plus importants. Quand vous faites du dev et quand vous parlez de clean code, ils sont vraiment bien faits, on vous les recommande. Mais ils font tous plus de 500 pages. Et je ne sais pas vous, mais moi pour commencer, ce n'était pas le meilleur moment et ce n'était pas le meilleur moyen de le faire. Donc nous, on vous offre une troisième option, démystifier tous ces problèmes de conception et parler de design pattern. Bienvenue dans notre talk, je m'appelle Mathilde Lorrain. Ça fait trois ans que je travaille pour Takima, une boîte de conseil à Paris. Et moi, c'est Benjamin Ivernot. Ça fait cinq ans que je travaille chez Takima et je suis lead dev. Donc, durant le talk, on ne va pas démarrer direct avec des design patterns. Avant ça, on va devoir parler de design, de conception. Donc on va vous parler un peu des principes de conception. Et ensuite, on enchaînera avec les design patterns. Donc comme je vous avais dit, quand moi j'ai commencé à développer, je n'avais pas les bons réflexes. J'avais plutôt des mauvais réflexes. Et tout d'abord, c'est qu'en tant que développeur, on cherche énormément à complexifier les choses. On fait beaucoup d'overengineering. Un exemple, c'est un jeune développeur, je lui dis, dessine-moi un mouton. Il va dessiner quelque chose comme ça. Il va mettre quelque chose de générique, il va essayer de répondre à tous les cas possibles. Il va même trouver des cas alors que ça n'y arrivera jamais. Alors qu'au final, un mouton comme ça, ça marche très bien, ça fait le taf. Et je pense qu'au Pictionary, on gagne plus de points avec ça. Donc, il y a le mot kiss qui pique simple, stupide. Ça ne veut pas dire rester simple, stupide, mais plutôt que votre code soit simple et stupide. Et on cherche en fait la simplicité lorsqu'on code. Plus vous êtes expérimenté, et plus votre code sera facile à lire. Ça fait un peu un paradoxe. On a l'impression que plus on est expérimenté, plus on va faire des choses compliquées, plus le code va être compliqué. Et en fait, c'est là la difficulté. Il faut rester avec du code facile à lire, maintenable, et que les gens arrivent à rentrer dedans. Donc, pour ça, il y a Gni aussi qui existe. Donc, ne mettez pas des features que vous n'avez pas besoin dans votre code. Gardez les choses simples, on vient de le voir. Il y a tout ce qui est le clean code, écrire des variables qui soient compréhensibles, écrire des méthodes compréhensibles. Et il y a tous les principes de conception, donc solides, single responsibility, open clause, list cove, etc. Et pendant cette présentation, vous allez voir que dans les design patterns, on reprend pas mal des principes solides durant les design patterns. Un exemple ici, c'est l'un des projets qu'on avait en interne. Donc, le projet a évolué, des nouvelles fonctionnalités sont arrivées, et en fait, le couplage a commencé à augmenter, et on se tirait un peu la boue entre tous nos services. Et aujourd'hui, en fait, le single responsibility, il n'était plus du tout conservé, dans le sens où une classe, elle ne faisait pas juste une chose et bien, elle touchait à plein d'autres trucs. Alors, deuxième chose qu'on a remarquée, c'est l'envie de faire de l'héritage un peu de partout. Alors ça, c'est un peu le problème de l'école, parce qu'à l'école, on nous vend ça comme la seule solution. Du coup, on arrive en entreprise et on se dit, trop cool, on va mettre de l'héritage de partout. Le problème, c'est que l'héritage, ce n'est pas la solution partout. Et surtout, parfois, c'est une très mauvaise solution. Prenons une fabrique de moteurs. Je vais fabriquer des moteurs, et le but de cette fabrique de moteurs, c'est de tester si mes moteurs fonctionnent bien. Donc, comment je teste mes moteurs ? Je me dis, cool, je vais tester s'ils s'allument ou s'éteignent. Je teste un comportement, on aime tester des comportements en dev, donc jusque-là, tout va bien. Que ce soit un moteur à vélo, un moteur pour faire du bateau, un moteur, un thermomix, c'est pareil. Il s'éteint et il s'allume, c'est un comportement. Donc ça, jusque-là, très bien. Ensuite, comme on aime tester les comportements, on continue et on se dit, allez, parfait. Pour tester, d'abord, il faut qu'on choisisse le modèle de données, donc on y va, ça on aime un peu moins. Enfin, imaginez que vous avez un véhicule, vous avez deux étapes, soit il est motorisé, soit il est manuel, soit vous avez une voiture, soit un vélo. Imaginez que votre vélo, bien sûr, n'est pas électrique. Si vous rajoutez votre thermomix, vous rajoutez votre thermomix en dessous de motorisé, parce qu'il a un moteur, mais là, vous voyez le problème, est-ce que votre thermomix est un véhicule ? Non. Donc là, vous voyez que votre thermomix, vous ne pouvez pas le mettre dans votre hiérarchie. Vous pouvez faire pareil avec un vélo. Le vélo, vous vous dites, alors, je vais rajouter un peu d'explication. Mon vélo, il a deux roues, donc je vais le faire externe deux roues. Mais par contre, quand je veux mettre ma moto, ma moto, je ne sais pas où la mettre. Parce qu'autant ma moto, elle a deux roues, mais elle est aussi motorisée. Donc en fait, le point sur ce problème-là, c'est de dire, l'héritage, c'est une contratte forte et hiérarchisée, qui se simule en arborescence. Et en fait, on ne peut pas tout le temps faire de l'héritage. Et souvent, ce n'est pas la bonne solution. Donc, il y a un autre truc aussi quand on fait de l'héritage, c'est quand vous testez. Donc là, si vous voulez tester votre classe véhicule, c'est assez facile. Elle n'extende de rien du tout. Single responsibility, comme l'a dit Benjamin. Donc facile, vous allez tester la responsabilité de votre classe. Ensuite, si vous voulez tester votre classe motorisée, qui est externe de véhicule, là, ça devient un peu plus complexe. Parce que vous voulez tester seulement ce que le moteur apporte au véhicule. Et là, c'est plus compliqué. Parce que c'est très compliqué de moquer dans ce genre de test. Et du coup, vous voyez que vous n'allez pas pouvoir tester vraiment le comportement de motorisé tout seul. Donc là aussi, c'est un problème. Ok, alors, donc en fait, l'héritage, on a des problèmes de testabilité. Désolé pour la zappette. Des problèmes pour débuguer. Des problèmes de responsabilité unique. Et des problèmes de couplage. Donc, l'héritage ne modélise pas des comportements. Par contre, les interfaces et de la composition, si. Donc faites des interfaces, faites de la composition. Parce que ça résout beaucoup de problèmes. Par exemple, le rêve, ce serait que vous avez une voiture, un thermomix et un ventilateur. Vous voulez qu'il externe un comportement. Donc là, vous pouvez avoir une interface motorisée avec j'allume, j'éteins, j'accélère, je décélère. Et là, du coup, ça résout votre problème. Pareil, si vous faites de la composition, vous allez vous dire que votre voiture, elle a un moteur. Alors que votre voiture, c'est un véhicule. Donc, dans le cas de c'est un véhicule, c'est plutôt de l'héritage. Vous pouvez même faire des interfaces dans le cas de ISE. Par contre, dans le cas de elle a un moteur, là, c'est plutôt de la composition. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y avait quand même plein d'étapes sur lesquelles on progresse vraiment quand on est au quotidien avec des vrais devs. Et on ne progresse pas à l'école. Et il y a plein d'autres points sur lesquels on n'avait pas progressé et on s'en est rendu compte. On ne va pas vous en parler pendant trois heures. Mais juste, sachez qu'il y a plein de choses sur lesquelles on progresse beaucoup plus facilement quand on arrive en entreprise. Du coup, le fait d'être câblé relationnel, parce qu'on ne parle que de relationnel tout le temps. Et du coup, on a le réflexe de faire du relationnel. On a une mauvaise compréhension des tests. Quels tests il faut faire ? Comment il faut le faire ? Ça, c'est assez complexe à définir. On sait qu'il y a des tests unitaires, on sait qu'il y a des tests d'intégration. Mais de là à savoir lequel test est vraiment efficace dans quel endroit. Savoir que par exemple, un test d'intégration, ça coûte plus cher parce que tu vas le lancer, ça va lancer un contexte. Et que du coup, il vaudrait mieux faire un test unitaire dans ce cas-là parce que ça ferait la même chose. Tout ça, c'est des trucs qu'on ne sait pas vraiment. Et ajouter du code plutôt que de refacto, ça c'est un peu le syndrome de l'imposteur. En tout cas pour moi, c'est de me dire, punaise, si la personne a mis ça là, je me dis qu'il y avait vraiment une bonne raison. Peut-être que je ne l'ai pas trouvé, mais elle devait être là. Et du coup, je rajoute ma petite étape par-dessus. Et en fait, il aurait mieux valu tout casser et tout recommencer parce que le code n'était pas du tout stable. Donc là, on a vu quelques principes de conception. On vous a fait quelques présentations là-dessus. Et maintenant, on va rentrer dans le bif du sujet. On va vous parler de design pattern. Donc, ce que vous devez savoir sur les design pattern, petit 1, voici la définition que le gang of four a créée quand ils ont créé les design patterns. Ils ont créé un livre. Donc ça, c'est la définition. Bon, elle est en anglais, je ne vais pas vous la lire. Mais si je la résume en français, les design patterns, c'est une solution standardisée à un problème récurrent chez les devs. Il y a différents types de patterns. On a des patterns qui sont de création, des patterns structurels et des patterns comportementaux. Et dans ces patterns, il y a une liste de différents patterns dans chacune de ces catégories. Aujourd'hui, on ne va pas vous faire une énumération de tout cela. On va vous parler du best-of qu'on a sélectionné. Donc, tout d'abord, les quelques patterns qui sont courants, c'est-à-dire que vous les avez vus, vous les avez peut-être utilisés, implémentés, ou sinon vos frameworks les mettent en place. Donc, on a le pattern factory, pattern de création. Ça permet, à travers une interface, on adore les interfaces, de créer différents types d'objets. Par exemple, slf4j, pardon, à une factory qui permet de récupérer un logger. Donc, ça simplifie énormément la création d'objets. On a le singleton. Ça, vous le retrouverez beaucoup, par exemple, si vous faites du Spring. En gros, c'est de garantir qu'un objet ne vient qu'avec une seule instance. Donc, c'est aussi un pattern de création. Et genre, si vous avez des repositories, des services, tout ça, ce sont des singletons. Vous avez le pattern proxy. Celui-là, vous le mettez rarement en place, mais il est très utilisé dans vos frameworks. Donc, que ce soit Spring, que ce soit l'ORM Hibernate l'utilise. Et ça permet d'avoir un proxy de votre objet avec un comportement qui va être rajouté à cet objet. Et on a ? Le builder. Alors, le builder, il te permet de créer des objets complexes. Et il te permet surtout de ne pas avoir à faire 1000 constructeurs quand tu crées ton objet, selon les attributs que tu veux lui donner. On a mis un petit bout de code. Petit sondage, qui fait du Java ou du Kotlin ici ? Bon, ça va vous rassurer. Donc, il y aura du Java et il y aura surtout du Kotlin. Alors, pour faire un builder, assez simple, vous avez une classe burger. Et puis, hop, vous avez un constructeur privé burger qui vous permet de créer votre burger. Et heureusement, vous avez votre classe static builder qui vous permet de le créer et de builder votre objet ensuite pour construire votre objet. Comment vous l'utilisez ? Si vous voulez vous faire un cheeseburger, vous utilisez les arguments qu'il y a pour pouvoir le faire. Donc, vous allez pouvoir rajouter du bread, de la viande, des condiments. Vous précisez seulement les propriétés dont vous avez besoin. Et si vous voulez vous faire un vegan burger, là, vous ne mettrez pas de viande. C'est pas mal qu'on soit passé juste après mon chien. Alors, par contre, en Kotlin, c'est pour ça que je vous parle du builder, parce que c'est quand même un pattern assez simple. Donc, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Mais je voulais en parler parce que, en Kotlin, si vous faites des builders, c'est un anti-pattern pour l'instanciation d'objets, effectivement. Parce que vous avez ce qu'on appelle des name parameters. Donc, en fait, vous pouvez déjà instancier vos objets avec les arguments dont vous avez besoin, avec les attributs dont vous avez besoin. Donc, là, le point qu'on voulait évoquer, c'est attention. Les design patterns, c'est des explications sur des problèmes complexes, c'est des solutions sur des problèmes complexes. Mais ne les utilisez pas si vos langages résolvent déjà ce problème-là. Parce que là, du coup, vous allez passer dans des anti-patterns, il n'y a plus aucun intérêt à le faire. Et il y a plein de cas où, effectivement, votre pattern ne vous servira à rien. Donc, faites attention. Alors, comme tous les patterns ne se vèlent pas, et surtout qu'on n'avait pas quatre heures, malheureusement, pour vous faire une conf, on a choisi nos préférés, ceux qu'on utilise le plus souvent, pour vous les présenter. En fait, c'est que... OK. Du coup, pour vous les présenter, on s'est dit que c'était pas mal de partir d'un besoin, de vous expliquer quel pattern nous, on aurait mis dedans, et ensuite, surtout, de vous permettre de reconnaître la situation avec des conseils sur ce pattern et des explications assez claires pour que vous disiez « Ah, tilt, à mon avis, j'aurais dû mettre ce pattern-là. » Et on se dit que c'est toujours mieux avec un exemple, donc on va faire du code. Alors, on va coder sur une application qui s'appelle UI, qui est une application à l'interne chez Takima, qui est développée, et qui permet de faire du suivi managérial. Ça nous permet de simplifier la vie du manager. Donc, en fait, il y a plein de papiers à remplir quand tu es manager. Ça, ça te permet de ne plus le faire. Elle a été développée avec une stack assez classique chez nous. On a fait du Kotlin, hibernate, une base de données post-grés, du front-end React, et plein d'appels externes pour récupérer des données. Et ça a été développé par, du coup, une équipe de développeurs en formation. C'est important de le dire parce que, du coup, ces développeurs en formation, on ne leur a pas parlé de design pattern. On leur parle déjà de beaucoup de choses pendant cette formation. Et du coup, c'était un parfum terrain de jeu pour nous, de se dire que cette application, elle marche très bien. Elle est comme elle est, mais elle marche très bien. Est-ce que nous, il n'y a pas des endroits où on aurait pu mettre des patterns et on aurait pu faire évoluer le code ? On va commencer par le premier besoin. Sur notre application, pour remettre un peu de contexte, tous nos consultants dans notre boîte, ils vont avoir un manager. Ce manager va les suivre et va faire différents entretiens avec cette personne. Les entretiens, ils ont différents types. Ici, je vous en ai mis trois pour l'exemple. On a des entretiens d'objectifs, de suivi et des formations. Ces entretiens vont avoir des caractéristiques. Certains ont des documents à reflire. Certains vont devoir avoir une signature électronique sur ces documents. Et d'autres, c'est juste de l'information. C'est juste de dire, tiens, j'ai passé une formation durant l'année. Tous ces événements, ils vont suivre différentes étapes. Ils vont commencer en brouillon et ils vont avancer et aller jusqu'à compléter. Là, on va s'arrêter sur le mutate to planning, qui est le fait de passer de draft à l'étape suivante. On est avec trois classes. On a notre classe, EventFormService, qui permet de gérer tout ce qui est le formulaire qu'on génère sur Google, s'il y en a un. On a l'EventService, qui permet de gérer nos événements. Et on a un EventStateService, qui permet de changer d'état. Dans le code, on voit qu'aujourd'hui, ça c'est le code qu'on avait sur le projet, on voit qu'on a un IF, qui permet de dire, si j'ai un Google Docs sur ce type d'événement, alors je vais instancier le document, je vais le pré-remplir. Et ensuite, selon le type d'événement, je vais faire des actions, peut-être envoyer un mail, etc. Et à la fin, je vais faire avancer l'événement dans PlanMut. Là, vous allez me dire, attends, le côté Formation, je ne le vois pas apparaître dans ta liste, et on en a parlé juste avant. Et en effet, celui-là, il est juste de l'information, donc on ne le fait pas passer en Planning, on le fait passer directement en Complitive. Donc ça fait qu'on a une nouvelle classe qui est plutôt dans le EventService, enfin une nouvelle partie de code, qui va dire, si j'ai eu deux types TrainingCourse, alors cette fois, j'appelle le MutateComplete, et pas le MutateToPlanning. Donc on se rend compte que là, les problèmes qu'on a, c'est quoi ? On a des problèmes de lisibilité, le code n'est pas forcément facile à lire au niveau de l'algorithme. On a des problèmes sur... On est à différents endroits pour savoir quelle est l'étape suivante pour un de nos événements. Et les étapes sont différentes, en fait, pour chaque type d'événement, on fait des choses particulières. Donc tout ça... Et là, ça doit vous faire tilt. Là, vous vous dites, c'est bon, j'ai trouvé le pattern dont ils allaient parler. Ils allaient bien sûr parler du pattern Stratégie. Alors, le pattern Stratégie, à chaque fois, on va vous faire une petite carte d'identité du pattern. Si je ne montre pas la télé, ça ne va jamais marcher. Une petite carte d'identité du pattern, un petit état de l'art de comment on construit ce pattern. Et ensuite, on va prendre un exemple pour essayer de vous donner une vraie idée et pour vous faire comprendre comment fonctionne ce pattern. Donc on a ce pattern Stratégie qui est un pattern comportemental et son utilité, c'est qu'il rend une partie d'un algorithme interchangeable en fonction d'un choix de client donné. Si vous n'avez pas compris, on va comprendre dans une minute. Donc là, vous avez l'interface Stratégie. Donc là, cette interface Stratégie, elle fait quelque chose. On vous l'a dit, on adore les interfaces. Et ensuite, vous avez les implèmes. Donc vous avez les implèmes des stratégies qui, selon le choix du client, fera un code métier différent. Et vous avez un contexte dans lequel vous lui donnez la bonne stratégie, donc la stratégie dont vous avez besoin. Et ce contexte va vous permettre d'appeler la bonne méthode qui correspond à la bonne stratégie. Si on reprend notre exemple, on va faire deux stratégies. Donc on veut passer d'un état brouillon à un état planning. Donc là, on se dit, il y a deux manières de faire ça. Soit vous faites un entretien d'objectifs, là, un entretien où vous négociez les salaires, et soit vous faites de la formation. Et vous n'allez pas faire la même chose. Déjà, l'entretien d'objectifs, il y a du légal, etc. dedans, donc vous ne voulez pas faire exactement la même chose. Vous avez deux stratégies. Ces deux stratégies, elles sont... Donc vous avez l'interface, d'abord. Vous avez l'interface EventTypeStratégie, et celle qui va être implémentée par les deux stratégies dont je viens de vous parler. Cette interface, elle a deux méthodes. Elle a une méthode Support, qui vous permet de choisir la bonne stratégie en fonction du type. Vous voyez que là, il y a un booléen qui est retourné, et ce booléen, il sera retourné à trou. Si vous êtes dans la bonne stratégie, selon l'event que vous voulez faire. Et ensuite, vous avez la méthode Plan. La méthode Plan, c'est là où il y aura toute la logique business de comment on passe d'une étape à une autre. Donc ensuite, vous avez nos super stratégies. Donc vous avez la première stratégie, qui est la stratégie entretien d'objectifs. Et cette stratégie, elle implémente le EventTypeStratégie. Et donc, elle implémente la méthode Support. Je ne vais pas vous la remontrer. Vous imaginez bien que c'est assez facile de l'implémenter. Par contre, la méthode PlanEvent, c'est là où vous aurez toute votre logique business. Je ne vous demande pas de le retenir, mais le but de comprendre que c'est là où vous aurez l'implémentation de votre code. Quand vous faites pareil pour la formation, c'est exactement la même classe, mais pas avec la même logique derrière. Donc, si on reprend le schéma que j'avais fait au début, vous avez une interface, vous avez deux implémentations. Et là, il manque le contexte. Le contexte, je vous ai dit que c'est ça qui vous permet de manipuler un peu vos stratégies. Donc, si vous regardez l'EventTypeContext, à l'intérieur, vous lui donnez la bonne stratégie, donc la stratégie qui correspond à votre besoin. Et là, vous voyez, vous lui dites, OK, il y a la planEvent qui prend un event et selon l'EventTypeStratégie, elle ne va pas planifier le même event. Donc, si on reprend, on a un EventTypeContext, EventTypeStratégie et les implémentations de cette stratégie. Donc, le contexte, comment il fonctionne ? Le contexte, ça vous permet, du coup, là, c'est en fait, c'est là où vous allez faire tout votre code. C'est là où vous allez dire, je vais appeler tout pour que ça fonctionne correctement. Il s'appelle EventStateService. C'est là où il y avait toutes les méthodes que vous a présentées, Benjamin. Et du coup, dans ce EventStateService, vous allez récupérer toutes les... On en a fait des Binspring, des stratégies, donc vous allez les récupérer. Vous aurez toutes les stratégies disponibles. Et ensuite, vous allez faire quoi ? Vous allez itérer sur vos stratégies et choisir la bonne stratégie grâce à la méthode support. Et ensuite, vous allez créer votre contexte et ensuite, planifier votre event grâce au contexte et à l'Events. Donc, en fait, pour faire un petit avant-après, bon, déjà, c'est un peu plus simple à implémenter. Il y a une petite step, c'est vrai, pour commencer, parce qu'il y a quand même plusieurs classes à implémenter, mais pour s'y retrouver, c'est beaucoup plus logique parce que vous aurez chaque classe qui correspond à votre stratégie et du coup, vous saurez directement aller ou aller. C'est-à-dire que vous dites j'ai un entretien d'objectifs à passer dans le code, ça va être dans la classe entretien d'objectifs stratégiques. Alors qu'avant, tout était dans le EventState. Donc, les Events, c'était les mêmes selon ce que tu faisais puisqu'il y avait un énorme switch. Et le gros plus aussi du pattern stratégie et souvent des patterns, c'est qu'au début, tu penses que ça va causer beaucoup de temps à mettre en place, mais quand ça évolue, c'est là où tu vas gagner du temps. Par exemple, si tu fais un TeamBuildingStratégie, parce qu'on adore les TeamBuilding, donc imaginez que votre PO ne vous l'a pas dit et puis vous devez implémenter maintenant le TeamBuildingStratégie. Là, vous n'avez pas grand-chose à faire à part rajouter juste une nouvelle classe TeamBuildingStratégie qui extende votre EventTypeStratégie et qui planifie votre Event avec votre logique métier. Et le tour est joué. Donc, si on reprend, à chaque fois, pareil, on aura un petit rappel pour se rappeler exactement dans quelle situation il faut utiliser la stratégie. Si vous reprenez, ça permet de rendre une partie de votre algorithme interchangeable. Là, c'était les entretiens qui étaient interchangeables. On voulait toujours passer d'une étape à une autre, mais avec des entretiens différents. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Donc, vous avez de la lecture simplifiée, beaucoup plus facile, parce qu'elle est à un seul endroit, en fait, et pour évoluer, c'est aussi plus simple. Si je vous prends des exemples un peu plus parlants, imaginez que vous ayez à payer quelque chose sur Internet. Que vous payez en Lidia, en Paypal, en Visa, c'est pareil. C'est ça qui est interchangeable dans l'algorithme, mais tout le reste restera pareil. Le processus de paiement restera le même. C'est comme ça que moi, par exemple, je me rappelle comment faire un patin stratégie. Si vous êtes plus team transport en commun, parce qu'on ne vient pas en avion, du coup, là, que vous veniez ici en voiture, en avion, en train, à pied, ça aurait mis un peu plus de temps, je pense, vous allez finir par arriver ici. Et du coup, c'est cette partie qui est interchangeable dans l'algorithme. Donc ça, c'était le Stratégie Pattern. Je vais aller un peu vite. J'ai spoilé toute la presse. On a vu justement qu'il y avait différents états et bien sûr, on pense à état, on se dit direct, tu as une machine à état, ça, ça me parle aussi. Donc bien sûr, il y a un autre pattern qui existe qui aurait pu aussi résoudre notre problème, il s'appelle le State Pattern. Donc le State Pattern, Pattern comportemental, et il permet à un objet de modifier son comportement lorsque son état interne change. Comme ça, ça ne veut pas dire, vous n'avez pas l'impression de vraiment comprendre ce qu'il fait. Donc je vais continuer un peu plus. le State Pattern est très proche du Stratégie Pattern et tous les deux se basent sur la composition. Sauf que le State Pattern, il autorise à chacun de ses états, à chacune de ses implémentations, de changer directement le contexte. Donc ça, c'était ce qu'on avait avant sur la stratégie. Vous voyez bien que les stratégies sont interchangeables. Donc dans le contexte, je donne une stratégie, elle est appliquée sur mes événements. alors que dans le State Pattern, là, ce qui va se passer, c'est que le contexte, il a aussi l'Event State, qui est notre interface avec des implèmes, sauf que chacune de nos implémentations ont accès au contexte et peuvent changer le contexte. Donc si on fait un peu une comparaison, imaginez, avec Matine, on est des jumeaux. Imagine. Et moi, je suis le PatternEtat, du coup, je suis plutôt dans le social. Moi, j'aime bien que mon objet arrive à gérer son comportement. Et moi, je suis le PatternStratégie, donc vous imaginez bien que j'ai perdu Oshifumi, je suis celui qui ne s'intéresse qu'à lui et dont vraiment son comportement interne est plus important que tout l'extérieur. Donc la différence entre les deux, l'un, c'est j'aide le contexte à contrôler un comportement, ça, c'est l'état. Le Stratégie, c'est je permets de créer des algorithmes qui sont interchangeables. Donc ça, c'est la phrase de tout à l'heure qui maintenant a un peu plus de sens. C'est un objet, il permet à un objet de modifier son comportement en changeant lorsque son intérêt interne change. Une analogie, ça peut être le player média. Si vous êtes sur Spotify, vous écoutez une musique, la musique démarre, sur les cinq premières secondes, vous allez être dans un état où si vous dites revenir en arrière, vous allez revenir à la chanson d'avant, sauf que dès que vous avez passé les cinq premières secondes, après, en fait, si vous faites retour en arrière, c'est pas changer de chanson, c'est redémarrer de la chanson. Donc ça, c'était le state pattern. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que là, on aurait pu mettre les deux. Nous, quand on a regardé le code, on était plus orienté vers le stratégie pour les raisons qu'on vous a dit tout à l'heure. Mais le plus important, c'est de comprendre les concepts derrière le pattern et pas de se dire « Attends, là, c'est plutôt le stratégie ou c'est plutôt le state. » S'il répond bien à votre besoin, à votre pattern, il est très important que vous le gardiez et pas que vous refactoriez parce que Benjamin Ivernaud vous a dit qu'il fallait mettre le stratégie. Donc vraiment, c'est ça qu'on voulait vous faire passer, c'est plutôt les concepts derrière qui sont importants. Donc si on prend un deuxième besoin, c'est les entretiens disponibles en fonction de l'organisateur. Donc, imaginez, dans l'entreprise, on a des RH, on a des managers, on a des consultants et selon ce qu'ils sont, ils n'ont pas le droit de créer les mêmes entretiens. Donc par exemple, le manager, lui, il a le droit de créer toute une flopée d'entretiens alors qu'imaginez que le RH, peut-être qu'il va plus créer des formations. Donc ça, comment c'était modélisé dans le code ? Il y avait trois classes. Il y avait une classe consultant et des classes qui extendaient la classe consultant, donc une classe manager, une classe employée, une classe ad chair. Et ça, ça fait quatre, ça ne fait pas trois si vous avez bien suivi. Du coup, vous avez votre classe consultant et votre classe consultant, elle extende la classe employée et puis il y a toute la logique métier dedans. Important de comprendre que cette classe, elle a été validée, testée et qualifiée. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Du coup, moi, naïvement, je me dis, je vais rajouter une méthode getEventTypes pour récupérer la liste des events dans ma classe et comme ça, je pourrais récupérer à chaque fois quelle personne a le droit de créer quel événement. Mais du coup, je vais devoir le créer dans toutes les classes de mon arborescence. Et surtout, je vais le créer là. Donc là, pour l'instant, vous ne voyez pas de problème. En soi, c'est une petite méthode. au pire, je rajouterais un test. Mais si je le fais, par exemple, pour le manager, c'est un peu plus chiant. Parce que là, du coup, ça veut dire que vous allez devoir non seulement rajouter un service qui n'avait rien à faire ici, vous allez rajouter de la logique, alors que pour moi, ça, ça faisait partie de votre logique annexe et que je n'avais pas envie que ce soit dans cette classe-là. Donc, vous avez un peu de problème de fragilisation de l'existant et aussi un problème de copier-coller dans toute l'arborescence. Et là, vous vous dites, cool, j'ai le pattern parfait. C'est le pattern visiteur. Alors, le pattern visiteur, c'est un pattern d'une famille comportementale. Encore un. Et il permet de réaliser des opérations sur une structure d'objets complexe. Donc là, comme vous le disiez, bon, là, il n'est pas si complexe que ça, mais vous voyez, quand vous avez une arborescence d'objets, c'est vachement bien de le faire là. avec des classes qui dépendent d'autres classes et ça nettoie la logique du métier du code auxiliaire. On reprend toujours pareil, même structure, notre schéma, avec une interface visiteur. On a mes interfaces. On adore les interfaces. Et plein de méthodes visites à l'intérieur. Vous avez le concret de visiteur qui implémente ce visiteur-là et vous avez vos classes business. Là, tu te dis, attends, tu m'as dit que tu ne voulais pas fragiliser l'existant. Du coup, tu ne voulais rien rajouter dans tes éléments A, B, C et tu me rajoutes des méthodes. On attend, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer juste après. C'est une méthode qui est toute la même partout et qui ne va pas du tout fragiliser l'existant parce que vous allez voir à quoi elle est utile et ça va. Donc là, on commence par les méthodes visites. Du coup, grâce aux surcharges, vous allez pouvoir faire des méthodes visites avec, selon l'event que tu récupères, ne fais pas le même comportement. Surtout, ils ne te renvoient pas les mêmes event types. Là, vous avez une interface employée tout en haut et puis vous avez toutes les méthodes qui implémentent cette interface employée. Et là, vous êtes obligé dans le visiteur de mettre cette méthode accept qui nous casse un peu les pieds mais qui est obligatoire mais quand même très utile parce que cette méthode accept, elle va dire OK, selon le type de visiteur que tu me donnes, je ne vais pas visiter exactement la même chose. là, on s'est un peu embrouillé. Là, en fait, elle va te dire selon le type d'événement, du coup, je vais choisir la bonne méthode visite parce que je vous ai rappelé, il y avait plein de méthodes surchargées avec, selon le type, un comportement différent. Donc, jusque là, on a notre interface visiteur et on a nos classes métiers. Du coup, il nous reste notre concrète visiteur, donc l'implémentation et là, c'est là où vous allez implémenter toute la logique métier de toutes vos méthodes visites. Donc là, vous avez le visite, on vous a mis un exemple avec le visite manager qui était un peu plus long et qui, du coup, maintenant est externalisé de ma classe manager. Et voilà. Donc là, vous avez toute l'arborescence avec comment fonctionne un visiteur. Si on rajoute les commerciaux, parce que, comme je vous ai dit, c'est souvent quand ça évolue qu'on se rend compte de l'utilité du pattern. Si on rajoute les commerciaux, parce qu'on les avait oubliés, ceux-là, comment on fait ? On rajoute juste deux nouvelles classes. Première nouvelle classe, la classe sale représentative qui devait être là normalement puisque vous avez besoin d'une classe commerciale avec la méthode accept. Et c'est là que c'est vraiment utile parce que, regardez, si je mets accept avec commercial à l'intérieur, là, ça va planter. Mon computateur va me dire « Mais attends, mais je ne connais pas de méthode visite qui a ce type. » Donc là, directement, vous allez savoir qu'il vous manque quelque chose et il vous manque d'implémenter votre méthode visite dans votre event type by employee type. Donc, si on récapitule, le visiteur, il va permettre de réaliser des opérations sur une arborescence complexe et de nettoyer la logique du code métier auxiliaire. Et du coup, vous aurez un traitement en fonction de la classe, mais qui n'est pas dans la classe, qui vous permettra de ne pas avoir votre code auxiliaire qui n'a rien à voir dans votre classe. Et vous allez surtout respecter le open clause principe. Votre méthode est testée, bien validée, et vous ne la modifierez pas et vous ne fragiliserez pas l'existant. Si on prend un exemple, parce qu'on sait que le visiteur, c'est quand même un pattern pas facile, donc on a mis pas mal d'exemples. Imaginez que vous êtes un assureur et que vous vendiez des assurances. Vous allez vendre l'assurance un peu partout à tout le monde, pareil, sauf que vous allez rajouter des clauses pour faire plaisir à chacun. Si vous allez dans une banque, vous allez faire des clauses pour le vol, par exemple. Si vous allez dans une maison, vous allez peut-être assurer contre les accidents de la vie. Et donc, en fait, cette petite partie, c'est juste spécifique à la classe, mais en soi, vous allez quand même vendre la même assurance. Et comme c'est un peu plus compliqué, on a rajouté aussi d'autres exemples où on l'utilise souvent. Le visiteur, c'est pas mal quand vous avez un ensemble de classes fermées. Imaginez qu'on vous donne des classes fermées que vous ne voulez pas modifier, vous ne savez pas comment elles vont évoluer, vous ne les pas coder dessus. Là, du coup, vous allez juste pouvoir rajouter votre visiteur et ensuite, rajouter votre code et faire évoluer votre code. Pareil pour des parseurs JSON, ça, c'est très bien pour le code auxiliaire. Vous vous enfouichez de savoir comment votre classe, elle se parse. En fait, vous vous enfouichez. Tout ce que vous voulez, c'est votre code métier dans votre classe. Donc, en fait, votre parseur, ce serait bien que ce soit externalisé. Donc ça, c'était le visiteur pattern. Et jamais de 203. On va continuer et là, on va passer sur un peu de réfracto. Donc, je vous l'avais montré tout à l'heure. Ça, voilà. C'est un peu le couplage qui est apparu dans notre service, enfin, dans notre application et du coup, on voit qu'on a EventService, E-SignService et en fait, on a plein de traits qui tirent un peu de partout. Là, je vous ai mis un peu toutes les classes qu'on va utiliser aujourd'hui sur cet exemple et juste pour rappel, il y a certains événements, on a besoin de faire une signature électronique. sur ces événements-là. Donc, les événements sont reliés à un document, un Google Form. Ce Google Form, après, est envoyé à un prestataire de signature, ici, bon, E-Sign, qui va nous renvoyer une callback et c'est lui qui gère la signature et nous, on récupère une ID et voilà. Le service qui gère les Events, c'est l'EventService. Le service qui gère toutes les signatures et qui va discuter avec le client, c'est le E-SignService. Donc ici, on voit bien qu'on a une dépendance un peu cyclique qui se forme et ça, ça veut dire que nos services sont couplés et on sait que Spring, ça, il n'aime pas du tout. Donc là, un exemple plus concret peut-être sur la signature. Quand je veux recommencer une signature, je me suis trompé sur le document, il faut que je relance tout le process, du coup, je vais faire des allers-retours entre mes deux services. Je vais récupérer l'Event, je vais dire si j'ai un Event, je vais l'annuler, je vais revenir, je vais créer le document, je vais le renvoyer à mon partenaire et lui, il va me renvoyer le nouvel ID. Donc là, je ne fais que des allers-retours. Aujourd'hui, dans le code actuel, comment ça se présentait ? Ça se présentait avec on est dans le Event Service, on a deux appels qui sont faits, eSign Service pour le Cancel et ensuite pour initialiser le nouveau process. Et tout ça, on l'a dans une transaction. Bon, pas terrible parce qu'en plus, une transaction, ça veut dire qu'on ouvre une connexion à la base de données et on la garde ouverte pendant qu'on discute avec notre prestataire. Donc ça veut dire qu'on a une connexion qui est verrouillée pendant tout ce temps-là. Donc comment on peut faire pour essayer de découpler un peu tout ça et de ramener quelque chose d'un peu plus propre ? Et bien pour ça, on a le pattern façade. Celui-là, par contre, c'est un pattern structurel. Enfin, un nouveau. Cool. Celui-là, il permet de fournir une interface simplifiée d'un ensemble plus complexe. Donc en fait, comment on interagit avec l'Event Service, l'Essign Service et d'autres services derrière ? On n'a pas besoin, nous, de le savoir. Ce qu'on veut, c'est juste dire je veux relancer la signature. Donc on va créer une façade, le client appelle cette façade et derrière, en fait, les services vont être appelés dans l'ordre qu'il faut. Donc le code, il évolue. J'ai rajouté une nouvelle classe, ça sera ma Event Façade et dans cette Event Façade, je vais avoir une méthode qui s'appellera Restart Signature. Sauf que cette fois, je vais avoir mes deux appels à mon Event Service pour récupérer mon event, changer, passer en mode signature à la fin. Au milieu, je peux faire mes appels pour mon E-Sign Service et récupérer les informations avec mon client. Et tout ça, en fait, je peux gérer ma transaction beaucoup plus finement parce que je peux dire la transaction, je vais le faire plutôt au niveau de quand je déplace ma signature, etc. Là, c'est l'interface finale, donc on a toutes les actions qu'on peut faire dessus et l'utilisateur, quand je suis le développeur, j'arrive, je vois ma façade, je sais quelle méthode appeler et je n'ai plus besoin de me dire quels services les implémenter. Attention aux dépendances cycliques. Donc, il permet de fournir une interface simplifiée d'un ensemble plus complexe. Donc, on a une classe, elle fait une seule responsabilité, comme ça, on a bien séparé nos concernes, on a moins de couplage et au final, ça fait un peu moins un plat de spaghettis. Si je vous parle d'analogie, imaginez quand vous appelez votre service téléphonique et vous dites que vous voulez résilier votre contrat. Vous appelez Orange, mais vous imaginez bien que quand vous appelez Orange, ils ne vous disent pas OK, pour enlever votre contrat, il va falloir appeler le service technique pour rendre votre box, il va falloir appeler le service financier pour arrêter le paiement et il va falloir appeler le service logistique pour renvoyer le matériel. Non, vous appelez une seule personne et cette personne, elle vous fait tout ce qu'il faut derrière. C'est elle qui s'occupe de faire le reste. Donc ça, c'était le façade pattern. Donc là, on voulait vous parler un peu de l'évolution dans les design patterns, comment on évolue, comment on progresse. Et pour ça, on a vu des petits niveaux où on s'est rendu compte de comment nous, on avait évolué, comment les gens qui ont formé évolué. Et c'est comme ça qu'on voulait vous parler des évolutions. Donc, en fait, au début, tu découvres les design patterns, c'est compliqué, mais ça a l'air cool. Du coup, tu essaies d'en mettre partout. Parce que, non seulement, c'est cool, mais en plus, vous paraissez encore plus intelligent. Donc là, vous dites, ok, ça c'est le premier niveau. Et ça, c'est le niveau quand on commence, on commence un peu tous par là, c'est que quand on apprend une nouvelle chose, on a envie de l'utiliser et surtout, c'est en l'utilisant qu'on progresse. Le deuxième niveau, on commence à se dire, tiens, j'ai besoin d'un pattern, je pense que ça va m'aider à résoudre mon problème, sauf qu'on ne sait pas lequel prendre. On se dit, tiens, est-ce que c'est le visiteur, est-ce que c'est la stratégie ? Je ne suis pas vraiment sûr. Et on commence à sentir que finalement, le pattern, c'est un peu du technique, enfin, c'est un peu de la théorie, mais pour le mettre en place, je vais peut-être avoir besoin un peu de l'adapter pour mon cas particulier. Et du coup, quand vous devenez un dieu du pattern, vous allez chercher une solution simple à un problème. C'est-à-dire que vous n'allez plus réfléchir en termes de est-ce que je pourrais caser ce design pattern par ici, mais surtout en termes de simplicité, donc en termes de compromis, de trade-off, et de est-ce que vraiment ce pattern-là, il simplifierait la vie ou pas ? Et surtout, vous savez du coup où est-ce que vous pouvez trouver chaque pattern, parce que c'est dur d'y penser si vous n'avez pas l'historique de je l'ai déjà mis là et ça marchait très bien. Et du coup, si on reprend un peu les niveaux, c'est le premier niveau, c'est il me faut un pattern pour mon Hello World. Le deuxième niveau, c'est j'ai peut-être un design pattern qui pourrait être ici, mais j'en suis pas vraiment sûre. Et le troisième niveau, c'est une bonne conception, c'est de la simplicité. Et on ne rajoute jamais de la complexité juste pour ajouter un design pattern. Il y en avait plein d'autres, mais je vois sur le chrono qu'il nous reste quatre minutes. Donc, on n'avait pas le temps d'en parler, mais on voulait juste vous faire une slide pour vous montrer qu'on ne vous a pas parlé de tout et que si vous voulez apprendre et progresser en design pattern, vous avez vraiment beaucoup de matière. Et par contre, ça, on voulait vous en parler, c'est que les anti-patterns sont presque autant importants qu'un pattern. C'est-à-dire, les anti-patterns, les documenter, les connaître, ça vous permet de comprendre que cette solution n'est pas la bonne. Elle peut toujours paraître une bonne solution au début, mais en fait, il y a déjà des gens qui les ont expérimentés et qui vont vous aider à comprendre que ça, ce n'était pas une bonne solution et vous faire gagner énormément de temps. Pour résumer un peu tout ce qu'on a vu pendant ces 40 minutes, petit un, les design patterns, c'est un langage universel. En fait, quand vous arrivez sur un projet, vous voyez qu'il y a un design pattern qui a été mis en place, vous voyez un design pattern visiteur, vous savez quel est le problème qui a été résolu par ce pattern. Donc, vous parlez le même langage. Deuxièmement, là, on l'a vu pas mal pendant notre présentation, on a pris un projet qui existait avec de l'existant et en fait, on est repassé dessus et c'est pendant le refacto qu'on a pu en tirer des design patterns qui peuvent améliorer le code et surtout la compréhension et la maintenabilité de notre code. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que des design patterns, il faut parfois les associer, il faut les comprendre. En fait, il y a de la théorie derrière les patterns, mais surtout, quand vous les appliquez, vous allez voir que ce n'est pas genre je le prends et je le pose. Il va falloir l'adapter à votre cas. Le plus important sur la conception, c'est de rester simple. N'essayez pas de faire quelque chose de très compliqué. Si c'est compliqué, les personnes qui vont arriver derrière, ils ne vont pas forcément le comprendre. Donc, il faut rester le plus simple possible. Il ne faut pas forcément les caser partout. Il ne faut pas se dire à partir de demain, j'ai une conception, on va faire un design pattern là, on va mettre un design pattern là. Non, c'est continuer à réfléchir normalement, garder les choses simples, mais sachez que s'il y a un problème qui arrive et que vous savez que c'est un design pattern qui peut le résoudre, s'appuyez sur le design pattern. Et on ne le dit jamais, ça, c'est parfois, il peut y avoir des design patterns qui ont été ajoutés, mais finalement, ça alourdit le code, on ne comprend plus rien sur le code, donc il ne faut pas hésiter non plus à les enlever. Pour les zones contournables qu'on a utilisées, on a utilisé le site Refactoring Guru, donc si vous n'avez pas trop de temps, vous ne voulez pas lire de livres, etc., n'hésitez pas à aller dessus. Les design patterns sont vachement bien expliqués, il y a des exemples, des analogies, nous, on s'est basé pas mal sur des analogies qu'ils avaient dans le site. Le livre design pattern, il est le head first, il est très accessible, il y a pas mal de blagues dans le livre, c'est vachement bien écrit, on le lit, c'est intéressant de le lire, ce n'est pas pompeux, donc n'hésitez pas à lire celui-ci. Et ensuite, suivez les principes solides, clean code, donc je vous ai parlé de Kiss, de Yagni, il y a Dry aussi dans Trapid Yourself, etc. Merci de nous avoir écoutés, on espère que quel que soit où est-ce que vous êtes, enfin, très très français ça, que quel que soit là où vous vous voyez dans l'échelle des niveaux, on espère vous avoir donné envie de progresser surtout, et merci beaucoup. Et je pense qu'on va prendre des questions, s'il y en a. Oui, puisqu'on a fini in time. Oui, premier rang. Déjà, merci pour la présentation. Petite question, quand vous avez un nouvel arrivé dans le projet, dans l'équipe, de quelle façon c'est documenté tout ça ? Parce que ce n'est pas forcément évident pour un junior, même pour un senior, de s'y retrouver, parce que les patterns peuvent être intégrés différemment. Voilà, comment vous appréhendez ça ? Après, au niveau de la documentation sur le projet, il va y avoir la documentation fonctionnelle, donc il va être à côté du projet, de savoir comment ça marche sur le projet. Et après, sur le code en lui-même, on n'a pas vraiment une documentation qui va expliquer comment rentrer dans le code. Par contre, c'est vrai que nous, sur la formation, c'est assez lourd ce qu'on a chez nous, et on ne parle pas de design pattern. Donc, ils n'auront pas ce langage universel pour savoir, en effet, se dire, maintenant, il y a une stratégie et je sais comment ça marche, etc. Mais du coup, ça va être nous, les leaders sur le projet qui allons accompagner pour expliquer ces choix. Par contre, on a des sessions, en fait, en mission, par exemple, à moi, chez mon client, on a des sessions où, justement, on regarde le code et on se dit pourquoi ça a été mis, comment ça a été mis pour essayer de rattraper justement les gens qui n'étaient pas là quand on a fait ces choix techniques. et par exemple, pour tous les patterns qu'on a mis dans le projet, on va faire des énormes code review pour expliquer aux stagiaires ou aux développeurs qui ont développé ce code-là pourquoi ça aurait été mieux de mettre ce pattern-là. Mais c'est vrai que si c'est des juniors, il est possible qu'ils ne connaissent pas le pattern et qu'ils soient plus perdus que dans un code où il y a moins de patterns dedans. Et je pense que la plupart du temps, c'est sur des code review où là, ça va être intéressant avec un peu plus d'expérience d'arriver et de dire tiens, tu l'as fait comme ça mais va voir ce design pattern-là parce qu'à mon avis, tu peux l'appliquer sur ce problème-là. Ok, merci. Bon, je crois que c'est tout alors. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon après-midi.